C'est OGI ? Genre état civil quoi ! Mathieu Le Hanner, je suis né en 1974 alors que mes parents étaient en vacances sur la côte atlantique. Au moment où les enfants se demandent d'y valer de pompiers ou vétérinaires, j'hésite plutôt entre la médecine et puis l'art un peu. Je deviens plutôt designer, on pourrait y revenir, mais à mon avis un peu par l'acheter. Quand tu es designer, les choses sont plus simples, c'est-à-dire que si elles sont ratées esthétiquement, tu peux toujours dire que c'est moche mais c'est inutile. Et puis si ça ne sert à rien, tu te dis « ouais, c'est vrai, mais c'est beau ». J'avais travaillé sur un projet qui s'appelle Local River et qui avait été commandité par une galerie à New York, le principe était de pouvoir cultiver et produire chez soi son alimentation ou une partie de son alimentation. Et du coup, c'est un système incluant des poissons, donc un aquarium et puis des plantes et puis un écosystème qui alimente les deux, qui font que les deux vivants en parfaite harmonie et intérêts mutuels et puis que vous pouvez directement les puiser dedans, plantes aromatiques ou poissons d'eau douce pour vous faire un repas hyper local. Mais si on regarde la réalité de ce qu'a été ce projet, du moins aujourd'hui, c'est un projet qui a été fabriqué en Suisse et puis en vert et puis qui a été envoyé à New York en avion et qui du coup est tout sous un projet écologique. L'approche écologique, mais la réalité de terrain ne l'a pas été du tout pour les contraintes du contexte d'une production à un bout du monde qui est envoyée à l'autre bout du monde. Donc finalement, il faut aussi se méfier de l'épiderme, des choses qui sont effectivement estampillées ou qui laissent entendre qu'elles sont écologiques parce qu'elles contiendraient un peu d'écorces d'arbres. La réalité et l'infinie complexité de cette balance-là est autrement plus subtile pour être capable d'estampiller un projet comme étant écologique ou non. Le bureau de David Edouard, c'était un projet assez passionnant parce que lui est scientifique, très très haut niveau. Il m'a fait un petit programme, un petit peu de ce qu'il attendait pour son bureau et donc ça tenait en gros en quelques lignes, c'est-à-dire que je veux pouvoir dessiner sur les murs. Je ne travaille jamais à un bureau mais je travaille plutôt sur une banquette, sur un lit et autres. Et puis j'ai beaucoup d'ouvrages dont j'ai besoin mais je ne veux pas les voir car ils me parasitent au moment où je dois réfléchir. Quand on passe devant ce bureau, on n'a aucune grille de lecture possible sur « ah oui c'est un bureau, ah oui c'est une boutique, ah oui c'est une maternelle ». On est dans une sorte de mix un peu hybride de tout ça. Une sorte de lampe de luminothérapie à mettre sur votre table et qui va s'informer en permanence de la quantité de lumière qu'elle a reçue. Donc en fonction du temps qu'il fait, en fonction de la région, en fonction de l'exposition de votre bureau, elle va recevoir telle ou telle quantité de lumière et du coup savoir éventuellement s'il vous en manque. Et en fait, dès que vous allez vous approcher de la cavité de l'objet, il va vous restituer exactement la quantité de lumière dont vous avez besoin pour que mon cerveau sécrète les bonnes hormones au bon moment. Ils sont la moins mauvaise solution qu'on ait aujourd'hui trouvé pour créer une des meilleures interfaces possibles entre moi, être humain et le reste du monde. Quand je peux m'en passer, je m'en passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada